... Valérie Pécresse, je répète votre nom, parce que j'entends votre voix, beaucoup ne vont pas reconnaître votre voix, ça c'est les effets des campagnes électorales. Est-ce que vous constatez dans les écoles, les salles de sport ou les transports, une sorte d'antrisme des salafistes et des radicaux ? Aujourd'hui, le temps de l'angélisme est terminé. Nous avons des signaux d'alarme qui nous sont adressés. J'ai reçu les proviseurs de tous les lycées, j'ai reçu les syndicats, les sociétés de transport. D'accord, et ils vous disent qu'il y a une radicalisation des jeunes ? Le problème ce sont, oui bien entendu Jean-Pierre Elkabach, nous avons un problème, ce sont les fiches S. Aujourd'hui, nous devons définir une base légale pour le partage d'informations. Les services de renseignement ont des informations sur des personnes qui se radicalisent, qui sont potentiellement dangereuses. Ils doivent donner ces informations aux gestionnaires des grands services publics. Mais en Ile-de-France, vous avez noté... Et aux employeurs des sites Céveso, dangereux. Vous savez qu'en Isère, nous sommes passés à côté du drame. Aujourd'hui, en Ile-de-France, il faut savoir qu'il peut y avoir des personnes radicalisées, S, dangereuses, dans des services publics de transport, dans des services publics d'éducation, dans des services publics hospitaliers. Et ça existe où vous pensez que c'est possible ? Mais ça existe, tout le monde vient nous le dire. Tout le monde vient nous le dire sous le manteau, de manière, j'allais dire, en sussurrant. On ne peut pas aujourd'hui accepter de ne pas tirer les signaux d'alarme. Je l'ai fait auprès du gouvernement. Je demande au gouvernement de prendre la mesure de ce qui se passe. Vous savez, c'est ce qu'on a fait pour les enfants battus. Quand un enfant battu mourait, on s'apercevait que tout le monde savait, mais que personne ne partageait l'information. Cette information, elle doit être partagée. Il ne doit plus y avoir de radicalisés S qui conduisent un bus, un train ou un métro. Vous notez la radicalisation progressive des jeunes, en tout cas en Ile-de-France. Dans mon projet pour la région, il y aura la lutte sans merci contre tous les phénomènes de radicalisation de l'école. Et nous formerons les enseignants. Par exemple, vous avez proposé d'interdire les délinquants multi-récidivistes dans les métros, les bus et les trains régionaux. D'abord, je vais vous dire comment les repérer. Est-ce que vous pensez qu'un fraudeur dans les transports devient un terroriste ? Non, mais ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas tous les sujets. Non, ce que j'ai dit, c'est que nous avions aujourd'hui besoin de beaucoup plus de sécurité dans nos transports publics. Et la sécurité, c'est tolérance zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada